Nous allons maintenant calculer les effectifs comme les croissants, mais on va le faire de manière un peu plus automatique. Donc tout ce qu'on vient de faire, on peut l'effacer. On va simplement conserver la première valeur en mettant 1. Puis, dans la deuxième case, il va falloir entrer une formule. On commence, vous le savez, toujours par égal, il ne faut surtout pas oublier. Si on ne le met pas, aucun calcul ne sera fait. Et puis, on va additionner l'effectif de la valeur en question. Ici, 2, à l'effectif cumulé croissant précédent. Donc, 2, c'est la case, la cellule D2, à laquelle on ajoute le contenu de la cellule C3. Entrer, ça fait bien 3. Et ça, on va le faire pour toutes les autres cellules. Mais pour gagner du temps, il y a une astuce qui consiste à appuyer sur le petit carré en bas à droite de la cellule. Quand vous êtes juste au-dessus, la souris se transforme en croix. Vous cliquez, vous gardez appuyé et vous étirez la formule jusqu'au bout. Et tous les calculs se font automatiquement parce que le logiciel, dans chaque case, il a compris qu'il devait faire la même opération que dans la case précédente, mais en décalant le nom des cellules d'un cran vers la droite. Par exemple, ici, nous, on avait écrit D2 plus C3. En étirant la formule, le nom des cellules a aussi été décalé d'un cran vers la droite. E2 plus D3, etc., 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 etc. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada